Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Visites privées. Nos visites aujourd'hui seront très privées, justement, parce que nous allons les passer là où s'écoule un tiers de notre vie, là où, selon le mot de Maupassant, on naît, on aime et on meurt. Au lit, le lit, temple éternel de l'amour, mais aussi de la lecture et peut-être même du pouvoir. De l'objet utilitaire au meuble d'apparat, il n'y a qu'un pas. Et nous le franchirons en compagnie de Pascal Diby, qui est écrivain, vous êtes ethnologue et auteur d'un passionnant ouvrage sur la chambre à coucher. Merci d'être avec nous. Merci. Et on va justement parler de notre lit. Mais avant cela, je vous propose de nous glisser ensemble sous la couette. Il s'en passe des choses sous la couette. Dormir sans lasser, lire, regarder la télévision, consulter son ordinateur ou son smartphone, toutes les occasions sont bonnes pour passer une partie de notre vie à l'horizontale. Pour rendre ces moments les plus agréables possibles, un seul mot d'ordre, le confort. Certains n'hésitent plus à casser la tirelire pour s'offrir une literie douillette et accueillante. Le lit, avant tout, est le lieu du confort où l'on doit bien dormir. Et cette notion-là nous vient directement du 19e siècle, puisque au 19e siècle, on vénère le travail. Et pour bien travailler, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut bien dormir. La literie des premiers hommes se limitait à une mince couche de tiges et de feuilles, une sorte de litière aux propriétés insecticides. Le lit, dans sa version moderne, ne fera son apparition qu'à l'Antiquité. Le pharaon égyptien Toutankhamon en emportera cinq dans sa tombe, tous en bois ornés de fleurs et incrustés d'ivoire, d'or ou d'argent. Vous savez, le lit n'évolue pas parce que les humains n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus imaginatif aujourd'hui que ne l'étaient les Égyptiens. Avec le sacrement du mariage établi au 13e siècle, l'église catholique nous lègue un puissant héritage, le lit conjugal. Les époux seront exhortés à faire chambre commune, une règle à laquelle échapperont aristocrates et souverains, mais qui se généralisera dans le reste de la société dès le 18e siècle. Là, le lit est dans une chambre, et étant dans une chambre, eh bien, la personne qui entre dans son lit est protégée du dehors. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et même des choses interdites. Alors là, vous allez peut-être penser à des choses coquines, mais parmi ces choses interdites, eh bien, par exemple, pour les femmes, il y avait l'écriture. Depuis, le lit est devenu le lieu de l'intime par excellence. Ses variantes sont nombreuses, ses formes plurielles, mais un modèle séculaire continue aujourd'hui d'orner les chambres des plus beaux hôtels, le lit à Baldaquin. Timothée Vienne se fera le porte-parole de ce meuble, qui certes évoque les rois de France, mais n'a pas fini de nous surprendre au 21e siècle. Ah ! Andiamo. Allez, andiamo. L'expérience du lit à Baldaquin du futur, elle commence ici. Mais je suis au cinéma. Oui. Grâce à ce grand écran rétractable avec un vidéoprojecteur juste ici. Et un store qui s'abaisse pour être parfaitement isolé. Mais le vrai garant de nos nuits, c'est le matelas. Certains l'aiment souple, d'autres le préfèrent dur, en mousse ou en latex. Dans visite privée, nous avons un faible pour les savoir-faire ancestraux. C'est donc un matelas 100% laine, l'un des tout derniers de France, que Laura Saint nous fera essayer en exclusivité. Quel bienfait ça apporte, justement, la laine dans un matelas ? Le matelas de laine, comme c'est naturel, il y a beaucoup de chaleur, donc c'est vrai que pour le dos, c'est bien, quoi. Et en termes de longévité ? Ça dure tous les 10 ans, 15 ans, il faut les renfaire. A la fin du 19e siècle, un lit majestueux fut le théâtre d'une incroyable ascension sociale, celui de la comtesse Valtès de la Bigne. Artistes, écrivains, compositeurs ou hommes politiques, tous succombèrent au charme de cette femme, immensément libre et exaltée. Elodie Mialet nous en livrera un portrait envoûtant. Joël Chevet, ça c'est tout à fait le genre de villa que Valtès de la Bigne peut s'offrir. Oui, tout à fait, étant donné la fortune dont elle dispose. Alors pourquoi elle va s'installer à Ville d'Avray ? Elle a déjà atteint la cinquantaine, donc pour une carrière de courtisane, on est plutôt à ce moment-là dans le professorat, je dirais, à ses élèves. Au lit, on dort aussi, c'est tout de suite en visite privée. Pascal Diby, c'est quand même fascinant de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, sur un lit. Parce qu'aujourd'hui, on y croit au lit, mais il faut savoir que les gens n'avaient pas beaucoup de lits les temps passés et qu'il faut imaginer une société qui était essentiellement rurale, où la majorité des gens dormaient dans le foin, dans les tables à côté, et une partie de la famille peut-être à l'intérieur de la maison, mais c'était rarement développé le lit. D'ailleurs, c'était tellement important que pour pouvoir se marier, généralement, il fallait pouvoir prouver qu'on avait un tout petit peu de bien, et ce bien, c'était le lit. C'était le lit qui servait à tout d'ailleurs. Il y a toute la famille. Le lit, c'était un meuble meublant ? Non, c'est plus que ça. C'était carrément la représentation de sa richesse. Et le lit, d'ailleurs, représentait la possibilité pour le paysan de montrer qu'il était plus ou moins riche en fonction de la hauteur du lit. Et plus il y avait de pommes de terre à cacher, plus il y avait de biens à mettre, plus le lit était haut. Jusqu'au moment où il y a eu un développement économique de l'Occident au XIVe siècle, et voilà qu'on a inventé des meubles nouveaux pour y mettre le surplus, le superflu. On a inventé l'armoire au XIVe siècle. Mais aujourd'hui, les gens font tout au lit. On travaille au lit, on lit au lit, on regarde la télé, on fait plein de choses dans un lit, on communique sur les réseaux sociaux avec son smartphone. Mais d'ailleurs, vous avez raison, c'est une tendance, le côté coucouning, c'est une tendance qui se développe. La possibilité de passer des journées entières dans un lit, manger, on travaille au lit. Mais cela dit, vous qui connaissez bien, autrefois, par exemple, on recevait au lit. Non, mais justement, on recevait dans la ruelle. Oui, mais c'est pour ça qu'il a fallu inventer la ruelle. Pour inventer la ruelle, il a fallu que le lit soit vraiment un meuble de parade. Et on recevait dans la journée, madame se levait le matin pour aller se recoucher dans la chambre de parade et recevoir ses visiteurs l'après-midi dans la ruelle du lit. Donc, c'est assez récent, c'est l'espace entre le lit et le mur. C'était donc la ruelle. Il y avait des bancs de ruelle, c'est-à-dire que les gens s'asseyaient au bord du lit, parlaient avec madame et on disait qu'il y avait des videurs de lit, parce que parfois, un peu hardi, il y en a un qui passait sa jambe avec l'espoir qu'il y passerait le reste. Il se faisait virer par les videurs de lit. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'à l'époque, on avait des chauffeurs de lit aussi. C'est vrai qu'il y a des chauffeurs de lit. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un, vous chauffez la platte. Il y avait des moines pour réchauffer le lit. Il y avait des moines en bur, mais il y avait des moines en dur. Des moines en dur. En dur, tout un programme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'était pas... Attendez, 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 c'est pas si énorme. Pascal Diby, c'était quoi ? Non, ce que j'aime, c'est les moines. C'est les trucs où on met un brasero. Un brasero lit pour réchauffer le lit. Ah, des bassinoirs. Les chauffeurs de lit, j'en ai jamais entendu parler. Mais il y avait des vrais gens aussi. Qui étaient payés pour réchauffer le lit. Qui étaient payés pour réchauffer votre lit. Est-ce que vous êtes sûr qu'il servait à chauffer le lit ? Mais c'est un superbeau, Stéphane, qui restait. Oui, on chauffait le lit. Alors, c'est vrai que c'est fascinant de voir tout ce qu'on fait au lit. D'ailleurs, on ne s'allongeait pas dans un lit. Ah, ça, c'est une croyance actuelle. Parce qu'en réalité, les représentations qu'on a données des dormeurs n'ont jamais été quelqu'un sur un gisant. Le gisant est mort. Donc, on a toujours représenté, comme à Chambord, on vous dit que les gens ne s'allongeaient pas dans un lit. On ne représentait pas quelqu'un d'allongé dans un lit parce qu'on risquait de dire que la personne était morte. Donc, ces gens étaient assis sur le lit. Mais la vérité est faite que vous dormez comme vous avez envie de dormir. Oui, mais on n'a pas envie de se décoiffer, il paraît. Ah, mais ça, c'est autre chose. Pour se coiffer, il faut avoir une coiffe. Pour avoir une coiffe, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait un développement économique important. Et ce qu'on appelle la chemise de nuit, c'est vraiment ce que j'appelle le superflu, est entrée dans la chambre au 14e, 15e siècle. Et quand on n'a pas d'argent, on doit allonger. Jusque-là, on dormait nu. On dormait nu. On dormait nu et ensemble, nu à nu. Et quelqu'un qui ne dormait pas nu avec l'autre lui faisait offense. Et on disait effectivement qu'il s'était très mal conduit, qu'il avait enfilé, qu'il avait gardé sa chemise pour dormir avec la donzelle. Et c'était vraiment un affront absolu. Pardon, mais quand on dormait nu à nu, il y avait des accidents. Ah, je ne sais pas. Inévitablement. On procréait. Il veut dire qu'il y en a qui tombaient par terre ? Non, je veux dire par là, on se reproduisait plus facilement. Pour se reproduire, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller dans un lit. Et c'est une croyance tout à fait récente de penser que l'érotisme et les rapports se passaient dans les lits. Il y avait tellement de monde dans le lit que vous restiez chaste et bien réservé. Et en fait, on se retrouvait à l'orée des bois ou dans les meules de foin ou dans le grenier. C'est pas là que se passait la sexualité. C'était pas un lieu d'intimité, on était très entourés. C'est très intéressant. L'idée du privatus, de l'intime, c'est vraiment le XIVe siècle. XIVe siècle. Justement, évoquons maintenant cette couche et la couche des rois de France. Le fameux lit à baldaquin. Une structure imposante qui permettait d'afficher à la fois sa richesse et son prestige. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas du tout passée de mode. Aujourd'hui, s'offrir un lit à baldaquin, c'est même furieusement tendance, Timothée. Ces derniers temps, il opère un retour en force, un retour en grâce, même, je devrais dire. Même dans toutes les grandes marques. Il inspire des designers, des architectes d'interneur, le revisite. Et vous allez voir que le lit à baldaquin, c'est peut-être même le lit du futur. Je ne vous en dis pas plus. Mais de ce point de vue-là, aussi, une révolution est en marche. Eh bien, testons ensemble le lit à baldaquin. Cette visite privée débute quelque part au cœur de Paris. Entre le Grand Palais et la cathédrale Notre-Dame, dans un hôtel de luxe, en compagnie d'un spécialiste du mobilier, le commissaire-priseur Harold Eisselle. Alors Harold, je crois que c'est par là. Tiens, 509 à 506. C'est celle-là, a priori, la nôtre. Ah bah oui, regarde. Ils ne sont pas moqués de nous. C'est un vrai lit à baldaquin, ça ? Il y a quatre montants, en bois noirci. C'est même un lit à la française. Il va falloir qu'on vive l'expérience du lit à baldaquin de manière totale. Je crois que oui, t'es d'accord. Il faut y aller. Il faut y aller. Franchement, Harold, on ne pouvait pas commencer cette visite privée autrement qu'allongée. T'es d'accord avec moi ? Il fallait le faire. Monsieur le commissaire-priseur, c'est quoi un lit à baldaquin ? Alors, un lit à baldaquin, c'est le nom un petit peu générique pour un lit avec quatre montants, aux quatre angles. Et autrefois, on y suspendait des voilages, des tissus, des tentures pour se protéger du froid et se protéger aussi des regards indiscrets. Puisque dans les temps reculés, au 15e, au 16e siècle, les domestiques dormaient dans la même pièce. Le lit à la française, donc en fait, c'est les montants, c'est ça ? C'est exactement ça. Ça, c'est un lit de facture contemporaine. Mais ce modèle s'inspire d'un modèle classique du 18e qui a été décliné à l'infini. Ils ont créé des lits à la duchesse, c'est-à-dire uniquement avec des montants à l'arrière. Et tous les modèles ont été déclinés. Le lit à la polonaise, le lit à la chinoise, le lit en chair à prêcher. Alors si je résume Harold, en fait, un lit à baldaquin, c'est tout un tas de lits un petit peu différents où on a le couchage, la couche, celle-ci est très mollassonne, et un ciel de lit. Absolument, c'est tout à fait l'esprit du 18e siècle. Ce lit à baldaquin, très en vogue au 18e siècle, est apparu au temps des prochevaliers. Mais comment et pourquoi ? Pour percer ce mystère, rendez-vous dans l'un des plus anciens monuments de Paris. La tour Jean-Sempeur, vestige du palais des ducs de Bourgogne, au cœur du quartier des Halles. Dans les entrailles de cet antique bâtiment, nous attend Dame Danielle, spécialiste de la vie quotidienne et du sommeil de nos ancêtres. Bonjour Danielle ! Bonjour Timothée ! Vous étiez là ? Bien caché dans cette fosse à l'atrille ! C'est un lieu de rendez-vous un peu atypique ? Atypique, mais médiéval ! Puisque, si je ne m'abuse, le lit à baldaquin, il apparaît au Moyen-Âge. Il apparaît dans la dernière année du XVe siècle, c'est-à-dire plus qu'à la fin du Moyen-Âge. Néanmoins, dans les châteaux médiévaux, on y a vécu, bien sûr, jusqu'au XIXe, voire au XXe siècle, et les lits à baldaquin se sont imposés aussi à l'architecture intérieure. D'où il sort, ce lit à baldaquin ? Il sort de nulle part. Il est inventé parce que les princes vivent différemment. Pendant tout le Moyen-Âge, les princes ont été des véritables campeurs. Ils passaient leur temps de voyager, de château en château, on démontait les meubles, on pliait tout. À partir du XVIe siècle, les tables deviennent des tables dormantes avec des pieds fixes. Et c'est la même chose pour les lits. Les lits, qui n'avaient pas du tout d'architecture, deviennent architecturés, avec des baldaquins, qui sont des colonnettes de bois qui soutiennent un dé en bois recouvert de tissu. Mais alors, pourquoi il devient à la mode, ce lit à baldaquin ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les lits qu'on utilisait jusqu'alors ? Il a le goût pour l'architecture qu'éprouvent les hommes du Moyen-Âge. C'est l'époque à laquelle on invente des façades, des perspectives dans les villes. Et de même, à l'intérieur des châteaux, on invente également des architectures miniatures qui sont le mobilier dans lequel on vit. Ces petits chefs-d'œuvre d'architecture d'intérieur, en voici le plus ancien exemplaire connu. Le premier lit à baldaquin, daté de 1499, propriété d'un riche châtelain anonyme. Qu'est-ce qu'on fait dans ce lit à baldaquin ? Est-ce que c'est un lit d'apparat ? C'est un lieu de réception ? Ou on y dort, tout simplement ? C'est les deux. Donc, on peut très bien recevoir des amis assis sur le bord de son lit. C'est une pratique absolument courante. Déjà, un roi, par exemple, à l'époque médiévale, reçoit à demi allongé sur son lit. Et ce n'est pas forcément un lit de parement, c'est dans ses appartements. Il existe aussi des lits de parement absolument gigantesques qui peuvent atteindre quasiment 40 mètres carrés d'aujourd'hui. Donc, à mesure d'aujourd'hui, ce n'est pas le maître, n'est pas médiéval, mais... Des lits de 40 mètres carrés ? Absolument. Qui sont des lits de parement, d'apparat où on reçoit des ambassadeurs, d'autres princes régnants. Mais le roi est allongé ? Le roi est demi-allongé. Les moins puissants doivent rester debout et le plus puissant peut, lui, se permettre le luxe de recevoir allongé un peu à l'aricamier sur un coude. Bon, en tout cas, Danielle, merci de nous avoir accordé cette visite privée dans votre rentre. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. À en croire Dame Danielle, la puissance se mesure alors à la taille de son baldaquin. Plus on était riche et célèbre, plus il était grand. Voilà où Henri II recevait sa cour. Louis XIV, quant à lui, possédait quelques 400 lits. Dont ce spectaculaire exemplaire, trônant dans la chambre royale, où une centaine de domestiques veillaient le souverain. Un chef-d'oeuvre de bois sculpté garni de velours et de dama brodé d'or. Tout comme l'un de ses descendants exposé au château de la Malmaison, le lit d'apparat où l'impératrice Joséphine rendit son dernier soupir le 13 mai 1814. Isabelle, bonjour. Et puis, merci de nous offrir le privilège d'une visite privée dans la chambre de l'impératrice Joséphine. C'est marqué juste ici. On voit son chiffre. Sur ce lit à baldaquin spectaculaire. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il a été créé en 1812. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez noter, c'est qu'elle a divorcé en 1809. Mais elle va garder son titre. Mais elle garde son titre d'impératrice. Et à ce titre, elle le fait redécorer Malmaison à cette époque-là. Et elle donne un caractère encore plus magnifique, encore plus majestueux à sa chambre. Et ce lit magistral, comme vous l'avez dit, imposant, il est presque disproportionné par rapport à la pièce même. C'est un lit de palais, un palais impérial tel qu'à Compiègne ou à Fontainebleau, tel qu'elle les a connus. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, l'impératrice Joséphine ? Qu'est-ce qu'elle veut dire à ses contemporains à travers ce lit ? Je suis encore impératrice. Et vous êtes dans le palais impérial de Malmaison. Il y a une mise en scène à la fois, j'allais dire, très féminine. Et puis, il y a une part de virilité aussi, une puissance affichée qui se dégage de cette pièce, de ce lit à baldaquin. Il y a un côté trône un peu. Oui, complètement. D'ailleurs, au-dessus des trônes, il y avait un baldaquin. Et en plus, remarquez que le lit est mis en valeur sur une estrade. Alors ça, c'est une vieille résurgence presque de l'Ancien Régime. Il y a, comme un maître-hôtel, il faut monter vers le lit. C'est une sacralisation du lit et de la personne, du coup, qui occupe le lit. Qu'est-ce qui vous évoque, vous, ce lit ? On a l'impression qu'elle est là. Parce que c'est l'objet intime qui, tout d'un coup, montre à la fois une magnificence, une opulence de l'Empire. Et en même temps, c'est bassement humain. C'est un dit pour se reposer. Parce que, réellement, elle dormait dedans. Dans le sillage de l'impératrice Joséphine, les grands du monde jouiront tant et plus des plaisirs du baldaquin. Un indétrônable signe de puissance et de richesse qui fait encore recette de nos jours. On a vu son histoire chargée, celui à baldaquin. Est-ce qu'aujourd'hui, il a toujours la cote ? On en voit de temps en temps. D'ailleurs, on peut en acheter autour de 1 000 euros. À partir de 1 000 euros ? À partir de 1 000 euros. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? Pour un modèle d'époque Louis XVI, classique, laqué, avec des cannelures. C'est encore quelque chose qui stimule finalement les architectes d'intérieur aujourd'hui. Puisque là, on se trouve dans un lit à baldaquin revisité. Un lit à baldaquin contemporain. Et alors, je te le donne en mille et mille, enfin Harold, on va aller découvrir, à Milan, en Italie, un lit à baldaquin totalement futuriste. Il est assez spectaculaire. Des lits à baldaquin, l'Italie berceau de la Renaissance et ses innombrables palazzi en ont connu quelques-uns de Florence à Rome. Mais c'est à Milan qu'a été conçu celui de demain, grâce à la folie créatrice et au génie des ingénieurs d'une toute jeune start-up. Ciao, ciao Bella. Nice to meet you. Gianni. Salut Timothée. Enchanté. Bienvenue à toi, cher ami. Un grand merci de m'accueillir ici. Alors voici le lit ? Tout à fait. Spectacular. Grandioso. Lo so. Un projet né en 2007 et dont ce prototype, la révélation du dernier salon international du mobilier, est la seconde version. Un lit futuriste réservé à une clientèle fortunée, mélange de matériaux composites et d'un habillage en ébène, un objet entièrement connecté. Est-ce que je peux l'essayer ? Tout à fait. Le lit à bal d'aquin du futur, magnifique. On va être bien, là. Ah ! Allez, on y va. L'expérience du lit à bal d'aquin du futur, elle commence ici. Mais je suis au cinéma. Oui. Grâce à ce grand écran rétractable avec un vidéoprojecteur juste ici et un store qui s'abaisse pour être parfaitement isolé. Oui, celui-là. Avec Leonardo DiCaprio, ça j'adore. Allez, la séance commence. Surprise. Outre son écran de cinéma, ce lit à bal d'aquin dispose d'une station d'accueil pour tous vos appareils, escamotables comme l'ensemble de ses éléments, d'un matelas totalement ergonomique, obéissant aux doigts et à l'œil. Si je veux m'allonger, j'ai juste à appuyer sur un bouton et hop ! Adieu, monde cruel. C'est ma position favorite. Comme ça, on est vraiment bien. C'est super. Je peux rester ici ? Pour la nuit ? Bien sûr que tu peux rester. Merci beaucoup, Gianni. Autre fonction, le réveil progressif pour ne plus jamais se lever du pied gauche, idéal pour les phobiques de la sonnerie. Et voilà, un réveil tout en douceur, c'est la dernière étape. Franchement, ce lit à bal d'aquin du futur, Gianni, l'essayer, c'est l'adopter. Merci, en tout cas, pour cette démonstration. Thank you for the show. L'adopter, certes, à condition d'en avoir les moyens. Pour dormir dans le lit à bal d'aquin de demain, comptez la bagatelle de 35 000 euros. Mais rassurez-vous, cette institution est aujourd'hui à la portée de tous. Pour une centaine d'euros, vous dormirez presque comme des rois. Au moins, vous avez adopté le lit à bal d'aquin. En tout cas, celui-ci. Alors moi, j'ai été impressionné par ce lit à bal d'aquin du futur, même si, pour être honnête, je trouve ça un petit peu too much. C'est vrai qu'on a du mal quand même à se faire à l'idée de dormir avec un écran de cinéma comme ça à quelques mètres de soi. Par contre, toutes les grandes marques dont on parlait, les Suédois et les autres, ont recréé des lits à bal d'aquin. Pascal Diby, comment vous expliquez ce renouveau, notamment le fer forger, notamment les matériaux ? On a recréé le lit à bal d'aquin du 15e siècle ? C'est intéressant parce que c'est peut-être une annonce d'une reprise en compte sérieuse du sommeil et le fait qu'on est en train de sortir de cette folie absolue, d'échapper justement à tout repos. Et comme disait Nietzsche, dormir n'est pas une mince affaire, il faut s'y employer tout le jour durant. Il y a une chose, par exemple, qui est restée dans le langage courant et vous allez peut-être nous donner une explication, Pascal Diby, on parle du lit de justice. C'est le lit royal qui était placé dans ce qui est aujourd'hui le palais de justice mais qui était l'ancien palais des rois sur l'île de la cité. On dit genre, voilà, le lit de justice. Mais c'est ça, le roi rendait la justice dans son lit. Enfin, dans son lit, plus ou moins dans une chaise améliorée, si je puis dire, qui était un espace très privé, effectivement, et donc on l'a appelé le lit de justice à cause de ça. Mais c'est drôle de penser que dans le langage judiciaire, on utilise encore le terme de lit. Oui, parce qu'on a conservé les vieux termes juridiques. C'est comme la conciergerie, comme beaucoup de choses qui restent présentes. Mais en ce qui concerne les lits à bal d'aquin, avant qu'ils ne soient l'expression d'un luxe, ils ont d'abord été, je dirais, effectivement, des défenses vers l'extérieur. C'était des alcôves aménagées. Et bal d'aquin, c'est un mot arabe qui veut dire entouré d'étoffes. Donc, on a ramené cette idée-là d'Orient au moment des croisades et on a commencé à entourer effectivement les espaces pour les rendre plus beaux avec des brocards, avec des senteurs, etc. Plus on était riche et puissant, plus on pouvait faire de belles choses. La préciosité des tentures était importante. Oui, ce qui paraît logique. À partir de quand on crée vraiment, est-ce qu'on peut dater la chambre à coucher ? Le fait qu'il y ait une pièce de la maison dédiée au sommeil. La première nomination de chambre à coucher, c'est dans les plans de Garnier, celui qui a construit l'opéra, à la fin du XIXe, à la moitié du XIXe siècle. C'est si tardif que ça ? Oui, comme chambre à coucher du point de vue des plans architecturaux. Mais déjà, on disait, quand on parlait notamment des lits de parade, on parlait des chambres de parade. Donc, c'était des espaces où c'était un faux sommeil puisque c'est un endroit où on recevait. Et c'était considéré, on parlait de la chambre. Mais la chambre, elle était un espace qui n'a commencé à exister qu'avec le XVIIe siècle, avec la construction des hôtels particuliers qui ont été faits à l'imitation des châteaux où il y avait deux ailes avec au fond la chambre de monsieur et la chambre de madame. La chambre date de cette époque. Et c'est vrai que c'est au XIXe qu'on appelle ça la chambre à coucher. Mais tout de même, à partir de quel moment la chambre à coucher devient un espace intime ? Parce que vous le rappeliez très justement, la chambre à coucher, on recevait dans sa chambre. On était sur des oreillers et puis on... Ça ne devait pas du tout la même fonction qu'aujourd'hui. Avant que de recevoir dans la chambre, on s'y retirait. Et en fait, c'est avec l'invention du privatus au XIVe siècle où on a eu la possibilité de s'échapper un petit peu de la pression de l'extérieur. On a commencé à fermer la porte et puis à l'intérieur de même de la maison, on a inventé cette chambre dans laquelle monsieur et madame pouvaient se retirer. Il faut savoir que c'est des époques extrêmement tristes. Il y avait la guerre de Cent Ans, il y avait des épidémies de peste, de choléra. Et c'est la sensiblerie en même temps qui va se développer dans ces chambres, sur le lit, où on peut effectivement prendre des postures qu'on ne prenait jamais devant l'autre se coucher par exemple et l'homme se met à pleurer. La sensiblerie arrive et la femme à faire des choses qu'elle ne faisait jusque-là jamais, c'est-à-dire lire et écrire sans témoin. Donc on est là en train d'imaginer l'intime et... C'est une vraie fonction sociale. C'est une vraie fonction sociale. C'est formidable. Alors, mais qu'importe le lit pourvu qu'on ait le matelas. Adepte de mousse ou de latex, passez votre chemin car c'est à la laine et à ses meilleurs artisans que nous allons rendre hommage aujourd'hui. Des artisans qui sont d'ailleurs les derniers gardiens d'un savoir-faire ancestral. C'est grâce à eux, Laura, qu'il est encore possible de trouver au 21e siècle un matelas 100% laine. 100% laine française. J'ai eu effectivement la chance, Stéphane, de rencontrer les derniers matelassiers en laine. C'est extrêmement rare. Il faut savoir qu'il n'y a plus de formation aujourd'hui de matelassiers. C'est une profession en perdition. Donc j'ai effectivement eu la chance en région parisienne de découvrir les secrets de fabrication du matelas en laine. Je vous laisse découvrir. Vous êtes partie à la recherche du dernier démoïcan en quelque sorte. Place à la qualité, place au dernier matelas en laine. Ce matelas, il est épais, il est confortable et pourtant, il ne ressemble à aucun autre. Je vous propose d'en découvrir les secrets de fabrication. Mais avant ça, j'ai un rendez-vous avec quelques copines. C'est aux portes de Paris à Rambouillet que je m'apprête à retrouver un troupeau exceptionnel de brebis et de béliers accompagnés par leur chef de file, Fabien. Car vous l'imaginez bien, pour fabriquer des matelas en laine, il faut beaucoup de laine et une laine de qualité supérieure. Je vais te présenter les fameux béliers Mérinos de Rambouillet. C'est le troupeau de Louis XVI qui est arrivé en 1783 pour la ferme royale. Ensuite, c'est de l'époque de Napoléon. On a construit ces bergeries impériales pour pouvoir regrouper tous les Mérinos. Allez, c'est l'heure de manger, les copains. C'est important de bien les nourrir justement pour avoir cette qualité indéniable de la laine de Mérinos. Bien sûr, de manière générale en élevage, l'objectif, c'est d'avoir des animaux en bonne santé et particulièrement en agriculture biologique puisqu'on limite un maximum les traitements et ça se ressent bien sûr sur la qualité de la production que ce soit la qualité de la laine, la qualité du lait ou tous les autres produits qu'on peut avoir sur une ferme. Alors que les béliers renforcent leur poêle en dégustant généreusement le grain et le foin que nous leur donnons, les brebis, elles, ont droit à une petite séance esthétique, un rasage de prés pour libérer leur couverture de poils naturels et surtout, rendre nos matelas bien moelleux. Je vais te montrer les brebis qu'on a choisi de tondre aujourd'hui et on va les faire passer sur le quai de tonte là-bas. D'accord. On en a une ici. Alors la difficulté c'est de l'attraper là. C'est de l'attraper. Hop, tu l'attrape sous le coup. D'accord. On va ouvrir le portillon et on la fait monter. Donc la deuxième, c'est celle-ci, je te laisse faire. Ok. Tu l'attrapes par... C'est pas l'habitude moi. Allez. On dirait qu'elles ont peur quand même. Voilà, par le haut de la patte, très bien, un peu plus haut. Oh pétain, oh pétain. Ah oui, un peu plus haut. Parce que du coup, voilà, tu vois, si on l'attrape ici, fermement, elle bouge déjà beaucoup moins avec les copines. Et là, on ouvre le portillon, tac, et elle va aller voir sa copine. Hop. Waouh. Et on referme. Ah oui, c'est du sport. Ah, c'est du sport un petit peu. C'est pas évident de les tenir comme ça. Mais on leur fait pas mal. Non, on leur fait pas mal du tout. Dès l'instant qu'on les attrape pas par la laine, les brebis ont jamais mal. Bon. Une fois par an, les brebis de Mérinos doivent être tondues, indispensables pour leur hygiène, et leur confort avant la saison printanière. Car pendant l'hiver, les bêtes ont accumulé une sacrée épaisseur de laine. Avec une telle brebis, combien de laine vous récupérez ? Là, on est à peu près à 2 kg de laine brute. Et après lavage, on va en garder à peu près 40 %. Voilà. Les meilleurs tondeurs comme Cédric libèrent la bête en moins de 2 minutes, sans une égratignure. Quand on voit la laine sortir de cette peau, c'est incroyable. C'est cette laine-là. Là, on voit, c'est une laine de très bonne qualité. Oui. D'une part, parce qu'elle est vraiment très blanche. Donc, c'est ça qui nous intéresse derrière pour la transformation. Oui. Et en plus, on voit que vraiment, c'est une laine qui est très, très fine. D'accord. Chaque petit brin de laine fait entre 18 et 20 microns. Ça fait partie des laines les plus fines au monde. Une fois qu'elle est triée et lavée, cette laine de qualité 100% française est souvent utilisée pour la fabrication de nos fameux matelas. C'est au 18e siècle qu'elle fait son apparition, remplaçant la paille et les plumes jusqu'au début des années 80, époque où la grande distribution inonde le marché de matelas synthétiques moins onéreux. Mais la laine n'a pas dit son dernier mot. C'est à Shell, en région parisienne, que se cache l'un des derniers matelassiers en laine. Merci, bonjour. Bonjour. Une toute petite entreprise choisie par Hollywood pour fournir les matelas en laine de By the Sea, le dernier film de Brad Pitt et Angelina Jolie, sorti en 2015. On m'a dit que vous étiez une experte de la fabrication des matelas. Vous êtes un peu le dernier des Moïcans parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fabrique un matelas en laine ? Alors voilà, là on reçoit de la laine vierge du fournisseur. Donc vous voyez, elle est toute plate et quand on veut faire un matelas, on est obligé de le passer à la cardeuse. C'est la machine là qu'on passe la laine et après elle ressort de là, mais cardée, gonflée. Et donc qu'il y a un peu de volume dans le matelas. Voilà, qu'il redonne du volume dans le matelas. Pour fabriquer un matelas de 1,40 m de long et 16 cm d'épaisseur, Martine doit gonfler près de 15 kg de laine. Une fois que la matière première est retravaillée, elle est posée sur un tissu et étalée de manière homogène sur toute la surface pour constituer la base du matelas. Quel bienfait ça apporte justement la laine dans un matelas ? Le matelas de laine, comme c'est naturel, c'est de la chaleur qui sort. C'est vrai que pour le dos, c'est bien. C'est confortable, voilà. Et en termes de longévité ? Ça dure tous les 10 ans, 15 ans, il faut les refaire. Je vous aide. Et là, on met dans le trou. Pour durcir le coeur du matelas, à l'endroit où le corps est censé s'allonger, Martine introduit du crin de cheval. Pour atteindre l'épaisseur requise, nous devons encore ajouter 7 kg de laine. Donc là, c'est la dernière fois qu'on voit la laine. Voilà. On la recouvre complètement avec le tissu du matelas. On ferme le matelas. Donc là, on ferme avec les crochets. On met les crochets comme ça. Vous rentrez la laine et vous fermez. Voilà. Et tout ce que vous faites, c'est fait main. Il n'y a aucune machine qui vous aide. Non, non. On fait tout main. Une fois que le matelas est mobilisé, Martine m'apprend à capitonner, c'est-à-dire à bloquer la laine en utilisant une grande aiguille qui transperce le matelas. Avec des nœuds bien serrés, la laine ne peut plus bouger. Donc là, je plante. Voilà, vous plantez l'aiguille. Bien fort. Oui. Alors, il faut déjà bien viser, passer le fil et puis vous allez sur l'aiguille. Je crois que c'est bon. Là, c'est bon ? C'est bon, oui. Voilà. Après, vous repiquez un peu plus loin. Là, je l'ai là. Ça va, là ? Oui, ça va. Je ressors l'aiguille. Une fois que je suis là, là, je fais le nœud et je serre. Dernière étape, coudre les bourrelets qui vont finaliser les bordures du matelas. Au total, il faudra 10 heures de travail à Martine pour fabriquer ce matelas une place. Comment savoir si ce qu'on achète c'est un matelas en laine ? Le matelas de laine, il a un bourrelet comme ça, le gros bourrelet tout autour. Oui. Et il a des capitons. Des capitons, c'est les petits trous. Les petits trous, là, blancs. Et c'est ça qu'on reconnaît un matelas de laine. Donc les matelas modernes, il n'y a pas. Dans cette entreprise de 3 personnes, les matelas en laine sont vendus avec des sommiers en bois fabriqués sur mesure. Et c'est Julien, menuisier tapissier, qui les conçoit. En quoi est-ce important d'avoir un bon sommier ? C'est pour avoir un couchage optimal. Si le sommier creuse, le matelas, il va creuser. Le matelas, il épouse la forme du sommier. Donc c'est important d'avoir un bon sommier bien ferme. Pour acheter un sommier accompagné de son matelas en laine une place, il faut compter environ 1 500 euros. C'est 30 % plus cher que dans un commerce traditionnel. Bonjour. Bonjour. Pas de quoi effrayer les clients comme Alima, qui a adopté le matelas en laine depuis 5 ans. Quelles sont les principales différences entre un matelas de grande surface et un matelas en laine ? On a chaud l'hiver, on a frais l'été, on est bien, le corps est bien, on a pas mal aux reins. Moi, c'est ce que je recherche. Et le prix ne vous freine pas du tout ? Pas du tout. Je préfère mettre cher et avoir quelque chose de bien pour moi plutôt que d'acheter quelque chose qui ne me convient pas. Depuis 30 ans, cette entreprise fabrique plus de 200 matelas et sommiers chaque année. Une activité constante malgré la concurrence. J'estime que j'ai pas mal travaillé pour aujourd'hui, j'ai bien le droit à un petit somme 100% français. C'est superbe. En tout cas, vraiment, c'est un magnifique travail, Laura, mais quelle est la vraie différence de confort entre ce matelas en laine et le matelas qu'on trouve dans une grande surface ? Écoutez, moi, je ne l'ai testé seulement que quelques heures lors de mon tournage. Effectivement, c'est extrêmement moelleux. Il faut savoir quand même que c'est bio, donc on est quand même dans cette tendance un petit peu du retour à la nature, etc. Donc ça, c'est très apprécié par les clients. Effectivement, il y a les matelas à mémoire de forme, etc. Il faut savoir que les matelas, c'est une question de tendance. C'est-à-dire qu'avant les années 80, les matelas en laine s'étaient prisés. Voilà, si vous allez chez nos grands-mères, il y a beaucoup de matelas en laine. On a tous eu des matelas en laine. Mais même nos ancêtres Cro-Magnon en avaient parce qu'on a retrouvé comme trace, je dirais, en creux, des restes de laine de rhinocéros laineux. Ils dormaient sur les pots de rhinocéros laineux, donc sur la laine. Alors les rhinocéros, c'est moins fréquent aujourd'hui. Il y a un vrai retour à ce type de produit aujourd'hui. Écoutez, ça reste quand même marginal. C'est vrai qu'aujourd'hui, le prix, quand il faut payer entre 1 500 et 2 000 euros pour un matelas, on le garde plus longtemps. Un matelas est sommé. Mais on le garde à vie. On le garde à vie. C'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un matelas dans une maison de campagne, vous pouvez le récupérer si vous ne le trouvez pas assez moelleux. Vous pouvez le récupérer, l'amener chez un matelassier, il le réouvre et récupère cette laine qui est à garder à vie. La laine, ça ne s'épuise jamais. Il suffit de la regarder, la regonfler pour que ce soit plus moelleux. Et en effet, les matelassiers remontent votre matelas comme s'il était neuf. On nous vend maintenant des matelas d'été, des matelas d'hiver. On nous dit que, par exemple, pour bien dormir, il y a eu des tendances qu'il fallait être des matelas moules maintenant. Au contraire, il faut des matelas durs. C'est comme les brosses à dents. Il faut trouver un juste milieu moelleux. Il suffit, par exemple, que la tête et les pieds vraiment aient accès à un espace moelleux. Et le reste du corps, comme on l'explique dans le reportage avec le crin de cheval qui mobilise un petit peu le corps dans le matelas, c'est extrêmement important d'avoir cette partie soutenue. Le reste peut rester, bien sûr, moelleux. Il faut savoir que, dans une nuit, on bouge environ 40 fois. Donc, évidemment, il n'y a pas de règle. Il suffit que le matelas soit confortable. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Il faut le tester. C'est-à-dire qu'il faut rester plusieurs heures sur un matelas avant de l'acheter. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote dans une grande enseigne suédoise en Chine. Voilà, en Chine, notamment. Ils ont interdit de tester les matelas parce qu'il se trouve que les Chinois trouvaient les matelas tellement confortables dans cette enseigne qu'ils s'endormaient, qu'ils faisaient des petites siestes comme ça à longueur de journée. Et, comment vous dire, l'enseigne n'était pas tellement ravis. Donc, ils ont arrêté ces pratiques, mais en France... Vous m'imaginez aller tester des matelas. Je pense qu'il y aurait un petit peu la ruée autour de votre matelas, Stéphane. Mais, écoutez, c'est l'idéal. J'ai déjà fait. C'est vrai ? Mais est-ce que ça se ferait dans la matelas ? À s'endormir aussi, non ? Non, je ne me suis pas endormi. Mais c'est vrai que c'est le meilleur moyen. Bien sûr, mais c'est difficile. En fait, le choix est difficile. Et là, vous nous proposez quelque chose qui est formidable. D'abord, qui sauve un savoir-faire ancestral. C'est un métier qui est en train de se perdre. Vous nous l'avez dit. Aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine d'entreprises qui fabriquent des matelas en laine. C'est extrêmement peu. En tout cas, bravo, Laura. Allez, retrouvons maintenant un personnage qui aura soigné sa litterie comme personne au point de l'ouvrir à tout le monde. La comtesse Valtès de Labigne, cette courtisane la plus en vue du Second Empire, a fait de son lit de parade le théâtre de son ascension sociale. Vous allez nous raconter l'histoire d'une femme sulfureuse, mais surtout, une femme libre, n'est-ce pas ? Alors, je ne pourrais pas vous dire si sa liberté a été obtenue sur un matelas en laine. En revanche, ce qui est sûr, c'est que son lit était un véritable trône devant lequel les hommes se prosternaient et les portefeuilles s'ouvraient. C'était comme le boulevard Haussmann, votre maître. Un lieu de passage. Il y a un lieu de passage. Ruel ou pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà une femme qui a fait carrière à l'horizontale. Exactement. Et qui a un destin assez incroyable et qu'elle a fait toute seule. Eh bien, je vous propose de nous jeter à corps perdu dans les draps accueillants de Valtès de la Bigne. Si les lit pouvaient parler, celui-ci aurait bien des choses à raconter. À la fin du XIXe siècle, on disait qu'il était plus visité que la tour Eiffel. Ici dormait, et pas que, Valtès de la Bigne, une femme née dans le ruisseau, mais qui fit tourner les têtes et chavirer les cœurs des plus grands de ce monde prêts à se ruiner pour elle. Tous les hommes rêvaient de passer du temps ici à ses côtés. Née Louise Labigne, la future grande courtisane connaît une enfance misérable dans les faubourgs de Paris. Placée adolescente dans un atelier de confection, elle suit la trace des filles légères du quartier de Notre-Dame de Lorette. À 20 ans, en fait, c'est une jeune fille qui se trouve prête en fait pour entamer le métier de la prostitution et devenir d'abord une Lorette. Alors, une Lorette, précisément, c'est quoi ? Une Lorette, je dirais, c'est un état intermédiaire entre la jeune fille qui, de temps en temps, couche avec un monsieur pour arrondir ses fins de mois parce que les femmes qui travaillent à cette époque sont très peu payées et puis réellement la courtisane, la prostituée qui fait réellement commerce de ses charmes et la Lorette, c'est un peu ce niveau intermédiaire qui conduit pour la plupart du temps à la prostitution professionnelle, je dirais. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle les Lorettes ? Dans les rues qui entourent l'église Notre-Dame de Lorette, il y a beaucoup d'ateliers de confection, d'ateliers de couture, de passementerie et donc là, beaucoup de petites chans de filles évidemment. Donc c'était un lieu si vous voulez où on pouvait trouver facilement des jeunes filles qui arpentaient les sorties de messe pour se faire remarquer par des bons choix. Mais la petite Lorette vise loin, beaucoup plus loin même. Elle est intelligente et lui vient alors une idée de génie. Elle va se créer un personnage. Louise devient Valtès pour sa proximité avec votre Altesse et de la Bigne devient de la Bigne. Valtès de la Bigne, ça fait plus chic quand même, non ? Pour approcher les hommes de la haute société qu'elle rêve de mettre dans son lit, Valtès travaille sa culture et l'art de la conversation. Son terrain de chasse désormais, les restaurants qu'il fréquente dans la capitale en cette fin de 19e siècle. L'un d'entre eux qui existe encore a conservé ses décors d'origine, témoin de bien des soirées galantes. C'est absolument merveilleux cet endroit. Alors on est chez La Pérouse qui est un restaurant très connu et qui a été un des lieux très à la mode à cette époque-là. Il y en avait d'autres mais celui-là était vraiment un des lieux importants dans ce Paris des années un peu de perdition, des années très sulfureuses qui ont fait partie de la réputation de Paris. Ça donne le ton. À partir de quel moment elle peut prétendre fréquenter ce genre d'endroit ? Alors quand elle rencontre des personnages importants et qui vont l'introduire dans le milieu du tout Paris et notamment Offenbach qui est ici et Offenbach c'est une immense star à l'époque. C'est évidemment un grand compositeur qui est très riche qui trompe sa femme avec qui veut il est extrêmement infidèle et il est fou de Valtès donc ça y est elle est rentrée dans ce fameux milieu grâce à Offenbach. C'est vraiment lui qui la propulse. C'est un peu comme si aujourd'hui elle s'affichait avec Mick Jagger. Exactement et même si elle n'est plus avec Mick Jagger elle aura été dans les réseaux sociaux dans les magazines People là c'est la même chose on l'a vue dans des endroits comme la Pérouse et du coup à partir de ce moment-là ça y est elle est acceptée. Ça devient un trophée. Exactement tout le monde l'a vue puisqu'Offenbach l'a eue il faut l'avoir à condition d'avoir beaucoup d'argent. Et la particularité de ces lieux sulfureux leur petit salon privé à l'étage pour des rendez-vous intimes tarifés. Les rendez-vous se passaient là dans des petits salons discrets où on fait on peut enfin faire ce qu'on veut donc en général comme elles sont très très bien payées elles vérifient si l'argent est vrai on leur offre des bijoux et des diamants donc elles testent vous voyez on a encore les traces c'est quand même incroyable on a encore les traces de ces dames qui testaient leurs diamants et alors ça dans ce salon là c'est très très drôle parce que vous avez une petite porte qui est une porte dérobée qui aujourd'hui est condamnée et qui donnait directement au Sénat pour que ces messieurs puissent venir en toute discrétion rejoindre leur maîtresse d'un soir. C'était pas une honte pour ces hommes là de fréquenter des femmes aux mœurs légères ? Tout le monde le fait et ça fait même rêver c'est à dire vous devenez celui qui a réussi à s'offrir une cocotte et une valtaise et une valtaise voilà et valtaise ah bah oui parce qu'il fallait pouvoir se la payer elle était très très chère et pourtant elle n'est pas la plus belle son atout une chevelure rousse qui lui tombe sur les reins et qui lui vaut le surnom de rayon d'or mais ce que les hommes préfèrent c'est sa sensualité il paraît qu'elle pouvait faire l'amour tout le temps et puis surtout elle faisait tout ce qu'il voulait donc elle avait un catalogue sexuel si vous voulez donc tous les fantasmes elle n'avait aucun tabou elle a d'ailleurs des fouets tout ça des fois absolument ravissant donc elle est ce qu'on appelle les maîtresses femmes et donc ça ça fait beaucoup fantasmer les hommes donc je vais pas vous faire un dessin mais je pense qu'il se passait pas mal de choses il faut comprendre qu'à l'époque c'était vraiment pas le cas avec son épouse en général ah bah non les épouses étaient au contraire extrêmement pudiques l'amour c'était sale ça se faisait pas on en parlait pas valtesse est devenue la femme la plus courtisée de paris elle collectionne les amants et pour cela elle est extrêmement organisée elle note sur un tableau chaque client avec la date de sa venue la somme encaissée et les remarques situation de fortune de famille capacité amoureuse goût particulier malin non après hoffenbach c'est le richissime prince de sagan qui succombe au charme de l'habile calculatrice en 1877 il lui offre un sonctueux hôtel particulier boulevard malzerbe alors bien sûr il faut à la belle un lit à la hauteur de son standing les plans de cet écrin hors normes sont conservés au musée des arts décoratifs nous avons eu deux propositions à l'origine ici on a un baldaquin de plan rectangulaire qui venait vraiment couvrir tout le lit et qui se rapprochait du chevet de pied ici le baldaquin ne fait que la moitié du lit et il est sommé par un dôme donc on a un lit qui est moins couvert d'un baldaquin c'est cette proposition qu'a retenue Valtès de la Vigne il s'inspire de quoi ces lits ? ces lits s'inspirent des lits de parade de la cour royale française et notamment du lit de Louis XIV qui tenait ce cérémonial au château de Versailles avec ses grands levées du roi auxquels les courtisans assistaient et voilà donc le résultat voilà le lit une fois qu'il a été réalisé en bronze doré donc c'est clinquant c'est bling bling comme on dirait aujourd'hui c'est un peu comme une cathédrale cet hôtel particulier et la chapelle principale vraiment l'hôtel le sanctuaire et sa chambre à coucher qui est réservée aux initiés c'est-à-dire à ses amants proches l'ornementation est vraiment un hommage à Valtès de la Vigne elle n'a jamais eu de lettres de noblesse mais elle se fait faire une couronne comptale qui vient sommer le petit vase d'ornement au-dessus de son blason donc elle s'invente un blason avec ce V quand on voit ce lit on comprend un petit peu la personnalité de Valtès de la Vigne elle a voulu symboliser son pouvoir bien évidemment parce que c'est comme un trône un monument à sa gloire et à la gloire on pourrait dire de son travail le lit c'est quand même vraiment le bijou de la courtisane c'est vraiment son écrin qui vient la mettre en valeur en fait et puis c'est là qu'elle fait fortune et c'est là qu'elle fait fortune cette couche majestueuse Emile Zola l'a décrit dans son célèbre roman Nana qui dépeint la vie d'une prostituée il y raconte en réalité l'ascension de Valtès qui est alors la demi-mondaine la plus célèbre de son temps car la jeune femme est devenue la muse de nombreux artistes Manet la fait même poser les plus grands se bousculent dans son salon Courbet Boudin Mirbeau ou encore Théophile Gautier Valtès de la Bigne est une femme libre immensément riche en un mot c'est la reine de Paris alors forcément elle se cherche un petit Versailles et c'est à Ville d'Avray qu'elle le déniche Joël Chevet ça c'est tout à fait le genre de villa que Valtès de la Bigne peut s'offrir oui tout à fait étant donné la fortune dont elle dispose c'est une villa qui s'ajoute déjà un patrimoine immobilier important alors pourquoi elle va s'installer à Ville d'Avray elle a déjà atteint la cinquantaine donc pour une carrière de courtisane on est plutôt à ce moment là dans le professorat je dirais elle a ses élèves qu'elle forme à la galanterie en effet Valtès se donne pour mission de transmettre le flambeau à de jeunes femmes qui veulent suivre le même chemin qu'elles la plus célèbre d'entre elles sera Liane de Pougy qui était aussi sa maîtresse Valtès de la Bigne ne profitera que 10 ans de cette retraite dorée à Ville d'Avray avant de mourir elle a vraiment eu le temps de préparer les choses puisqu'elle a rédigé de sa main elle-même dans son lit ce fameux lit extraordinaire et où on l'imagine rédigeant les faire-parts de décès qu'elle va envoyer à tous les amis qui vont venir donc à ses obsèques obsèques civils donc qui vont attirer énormément de monde de la ville d'Avray en tant que courtisane qu'a-t-elle laissé aujourd'hui ? elle est quand même l'une des rares qui n'a pas essayé de faire un mariage extraordinaire pour faire une fin je dirais et rentrer dans le chemin de la vertu pas du tout elle a assumé jusqu'au bout c'est une liberté d'esprit une autonomie totale par rapport à tout derrière ce personnage sulfureux repose aussi une femme qui à sa manière aura contribué à libérer les femmes ça mérite bien un petit bouquet de fleurs ça oui alors je ne sais pas si libérer les femmes c'est forcément vendre ses charmes non mais elle assumait pardon mais oui peut-être mais bon tu aurais pu lui offrir des vraies fleurs c'est des fleurs en plastique c'est pas des vraies fleurs visiblement c'est des filles enfin voyons ah oui d'accord j'avais une question Elodie est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comme vous vont fleurir sa tombe à Ville d'Avray écoutez là comme vous l'avez vu j'étais toute seule il n'y avait pas d'autres fleurs mais elle avait tout prévu à l'origine sur sa tombe il y avait comme un trophée avec un aigle dessus c'était splendide et il reste toujours un petit banc en marbre sur le côté pour que ses éventuels amants et pleurés puissent venir la pleurer c'est plus le cas aujourd'hui c'est de la mise en scène écoutez non c'est plus le cas mais ça reste de la mise en scène la première fraîche de pleurer non mais en tout cas elle avait vraiment tout prévu elle était très narcissique incroyablement narcissique quand on voit son lit on comprend qu'elle avait une certaine estime d'elle-même et surtout de elle savait se servir d'un lit apparemment et elle voulait le montrer justement ma question est si elle savait se servir d'un lit est-ce qu'elle savait se servir de ses charmes c'était quoi sa botte secrète comment elle faisait que tous les hommes célèbres du 19ème siècle tombaient dans son lit alors moi ce qu'on m'a expliqué c'est que c'était surtout vous allez peut-être me contredire mais c'était surtout une question d'époque que le lit ce n'était pas forcément un endroit c'était surtout un endroit pour dormir et qu'avec son épouse on dormait plutôt chastement et que pour avoir droit à des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avec son épouse on allait voir ces femmes qui étaient donc assez nombreuses et qui elles faisaient tout ce qu'on voulait voilà donc c'était surtout le fait que ce soit plus libre elle parce qu'elle avait réussi à se vendre parce qu'elle était intelligente qu'elle était quand même cultivée donc elle avait elle savait mener une conversation elle avait peut-être un bon matelas en laine et puis elle était très belle quand même elle était très belle il y en avait d'autres mais c'est vrai qu'après c'était une question elle a créé sa légende parce qu'elle a prétendu nous on croyait avec Pascal Diby qu'elle avait été la maîtresse de Napoléon 3 en tout cas elle le racontait elle le dit qu'après les guerres de 70 il lui avait même offert il avait un obli une noblesse du second empire disait-elle elle se nommait comtesse effectivement elle se disait comtesse elle disait aussi elle se vantait d'avoir été la maîtresse de Napoléon 3 ce n'était pas vrai mais tout ça faisait partie il fallait être accompagné d'un homme célèbre comme ça a été le cas à un moment avec Offenbach pour ensuite devenir quelqu'un qu'on voulait ça n'a pas beaucoup changé mais ce n'était pas la seule demi-mondaine ce n'était pas la seule grande horizontale mais c'est elle qui a formé des grandes horizontales comme Liane de Pougy comme j'ai expliqué dans le reportage la païva la païva c'était son amie ou peut-être sa rivale mais c'est vrai ce que dit Joël Chauvet est très juste dans votre reportage c'est que beaucoup ont fait une fin c'est-à-dire la païva a épousé le comte d'Holstein Lederborg elle est partie vivre en Silesi beaucoup ont fait des beaux mariages c'est-à-dire que parmi elle prenait un cahier elle notait les fortunes des uns et des autres elle se choisissait le plus gros poisson et elle l'épousait elle est restée libre toute sa vie elle n'avait pas du tout envie de se marier elle était très bien comme ça elle avait des amants elle faisait des fêtes elle était bien entourée elle était très riche elle était très riche elle a besoin d'indépendance exactement et alors le lit reprenons parce que Pascal Dimit vous êtes spécialiste du lit quand même oui mais justement je me rends compte qu'il manque un chapitre c'est que j'aurais dû faire le lit comme instrument de travail mais oui il faudrait écrire je n'ai pas pensé cela dit ce qui est très intéressant dans ce que dit Léosie c'est que le lit était j'allais dire un sanctuaire protégé c'était le lit conjugal absolument on dit d'ailleurs donc on ne faisait que l'amour à sa femme et on allait dans le lit du nord souvent j'étais habillé même à l'époque j'aimerais juste pardon bien sûr que vous nous expliquiez cette différence entre ce lit conjugal qui était sanctuarisé et ce lit de travail ou de plaisir qui était celui de Valtès de la Bigne oui mais c'est une fois de plus je crois qu'on fantaspe complètement sur l'utilisation du lit tel qu'il était il y a encore même quelques décennies si je puis dire rendez-vous compte qu'on passait notre temps à faire son lit qu'on passait 5 à 10 minutes pour faire cet endroit qui était le lieu de la reproduction de la génération qui n'était pas le lieu du plaisir c'est récent cette histoire c'est parce qu'en fait on est tous urbanisés qu'on a besoin d'espace où se retrouver dans l'intimité mais le lit généralement était réservé à la famille et il y a encore des traces de ça qui sont assez amusantes quand vous allez en Italie très facilement les gens vous invitent et vous proposent de visiter leur chambre conjugale matrimoniale et donc c'est une chose qu'on ne fait pas en France on vous emmène dans la chambre matrimoniale vous montrer la beauté du lit matrimonial on ne commet pas d'adultère dans sa chambre conjugale il y a encore il y a une sorte de respect théoriquement les gens font ce qu'ils veulent évidemment mais vous êtes d'accord c'est un espace très réservé Timothée je me disais simplement que c'est vrai que le lit est indissociable de certaines personnalités très importantes j'ai lu que Churchill avait pris très nombreuses décisions pendant la seconde guerre mondiale travaillé dans son lit que Proust avait écrit à la recherche du temps perdu au lit également Colette écrivait beaucoup il était malade le pauvre exactement on gardait la chambre il y a même un terme qui vient du latin qui est élucubré élucubré c'est le matin les empereurs romains dicter leur courrier à la lueur du lucubrum c'est-à-dire de la petite lampe à huile et on dit qu'ils élucubraient les élucubrations se font dans la chambre j'avais un dernier mot pour vous Pascal Diby au fond est-ce qu'on est plus heureux à l'horizontale ou à la verticale ? ça dépend des moments à l'horizontale non c'est pas ça c'est que je reviens sur ce phénomène très important c'est qu'il ne faut pas négliger le sommeil il faut se rendre compte que nous ne sommes jamais que des bipédales récents et que nous portons un septième du poids de notre corps au bout de la colonne vertébrale c'est-à-dire notre tête et qu'on a absolument besoin de le reposer de dormir c'est fondamental et comme disait comme disait Vianne de Pougy la fortune vient en dormant ou en couchant plutôt parce que Vianne de la ville était très active au lit tu préférais vivre à l'horizontale ça va être agréable d'être allongé non absolument surtout quand on est en bonne compagnie voilà merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous avez pris plaisir et bien voilà à découvrir le lit dans tous ses états merci Pascal Diby de nous avoir accompagné dans cette exploration de notre patrimoine je vous retrouve demain même heure sur France 2 pour de nouvelles histoires autour de notre patrimoine merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?